donc bonsoir bonsoir à tous merci de m'avoir invité merci à la sab donc je suis très content d'être là donc il m'a déjà présenté moi je suis michael falsa je suis donc chercheur post-doctorat entre paris et orléans disons lpc 2e laboratoire d'orléans et laboratoire apc à paris donc aujourd'hui je vous parlais des ondes gravitationnelles et comment on sonde l'univers en utilisant les ondes gravitationnelles et particulièrement je vous parlais de cette méthode qui s'appelle le pulsar timing array donc qui est chronométrie des pulsars d'un réseau de pulsars et il se trouve que cette méthode là il ya peu cette année en fait il ya des résultats qui ont été annoncés et on a trouvé une très forte évidence pour une présente de une présence de signal gravitationnel aux fréquences nanohertz donc c'est une première en astrophysique et ça a été c'est les débuts d'une découverte assez importante donc évidemment il marche plus bon mais tant pis c'est bon ça ça marche ok c'est bon pardon donc je vais essayer de vous guider donc dans cette conférence où je vais d'abord vous présenter la gravité les différentes façons de conceptualiser la gravité en physique donc on va commencer par newton puis ensuite on va voir la vision einsteinienne donc de la théorie de la relativité parce que ça va être nécessaire pour comprendre d'où viennent les ondes gravitationnelles et donc comment elles sont générées ensuite je vais vous montrer ce qu'on appelle une petite zoologie des objets compacts donc c'est les objets les plus massifs et les plus denses qu'on va trouver dans notre univers parce que ce sera ceux qui nous intéresseront pour la production de gravitationnelle et ensuite toutes les méthodes qui sont mises qui sont qui ont été développées pour détecter ces ondes gravitationnelles donc on va voir qu'on va opérer sur plusieurs gammes de fréquences on va pouvoir voir des ondes gravitationnelles vraiment sur une gamme assez large et donc comme je vous dirais comme je vous disais je vais particulièrement porter l'accent sur cette méthode qui s'appelle pulsar time garré parce que je fais partie de la collaboration et donc il y a pas longtemps on a découvert un signal assez important donc la gravité selon newton alors non je pense que vous avez tous appris à l'école que la gravité c'est une force qui s'exerce entre deux masses donc là en l'occurrence dans ce cas là on a un exemple simple on a deux masses a et b avec une masse a et masse b qui sont séparés d'une distance d et donc la loi universelle de la gravitation qui a été énoncée en 1687 par newton elle nous dit que la force qui s'exerce entre les deux objets elle est proportionnelle au produit de la masse des deux objets et inversement proportionnelle au carré de la distance donc ça c'est la vision newtonienne donc de force qui s'exerce entre objets massifs et cette force là elle s'exerce instantanément entre les deux objets donc c'est quelque chose il ya un champ gravitationnel qui est créé par ces objets tout objet rentrant dans l'influence de ce champ gravitationnel va subir donc cette force gravitationnelle donc typiquement là on a une illustration cet objet rouge qui va passer dans la zone d'influence du soleil d'une étoile par exemple donc typiquement ça ce type de trajectoire c'est ce qu'on aura pour les comètes les astéroïdes qui ont des orbites très excentriques qui arrivent de très très loin et qui en fait quand elle rentre dans le rayon d'action de l'étoile elles vont être déviées fortement et ça donc on peut expliquer ces trajectoires là par une force qui va attirer l'objet qui passe à son voisinage de même on a si un objet est piégé vraiment dans ce rayon d'action qu'il est vraiment au voisinage de cet objet plus massif on peut avoir des orbites des mouvements d'orbite typiquement et ça peut s'expliquer par cette force newtonienne de la gravité donc le système solaire on l'explique comme ça par le soleil qui attire les autres planètes qui les maintient en orbite par contre c'est pas forcément vrai en relativité en fait on change complètement de paradigme dans la théorie de la relativité c'est à dire qu'on va essayer d'expliquer les mêmes phénomènes mais dans un contexte complètement différent pourquoi parce que maintenant on parle plutôt d'espace temps et on va étudier la courbure de cet espace temps donc l'espace et le temps dans la mécanique newtonienne sont deux entités dissociables en relativité elles sont indissociables elles forment l'espace temps qui est en fait une entité qui n'est pas disons immuable on peut la courber on peut l'étirer on peut faire plein de choses avec et en l'occurrence il y a une autre propriété très importante de la relativité c'est que rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière et cette propriété là aussi elle va avoir des conséquences vous allez voir parce qu'elle permet aussi enfin elle explique comment les ondes gravitationnelles peuvent se générer donc en présence de matière cet espace temps il va se courber ça en bas ce que vous avez ce sont les équations d'einstein qui évidemment elles cachent énormément de mathématiques derrière mais ce qu'elles disent fondamentalement c'est pas très compliqué c'est tout simplement que la courbure de l'espace temps est égale directement et proportionnelle directement à la densité de matière qui est présente si vous avez de la matière donc là je vous ai mis une étoile sur cette sur ce tissu d'espace temps la réponse de l'espace temps en présence de cette matière c'est de se courber et ce qui se passe en fait dans cette courbure là c'est que si j'ai un objet qui d'habitude se déplace sur un espace plat il va se déplacer en ligne droite et bien s'il se déplace dans un espace courbe une ligne droite dans un espace courbe ça devient une courbe parce que une ligne droite sur un espace disons qui est cabossé on va plus pouvoir aller tout droit ça va aller naturellement en courbe mais ce qui est intéressant aussi c'est de voir que l'objet localement lui il croit qu'il va tout droit mais aller tout droit dans un espace courbe c'est avoir une trajectoire courbée et ça typiquement c'est ce qu'on voit là donc ça c'est un effet de l'antillage gravitationnel c'est quelque chose qu'on observe à l'oeil nu et c'est parce que donc vous connaissez probablement on a une galaxie en premier plan ici donc le point orange la galaxie en premier plan elle va créer un fort champ gravitationnel et on a une galaxie en arrière-plan et en fait ce qui se passe c'est que la trajectoire que je vais vous montrer juste avant c'est la trajectoire que vont suivre les photons qui arrivent de la galaxie derrière et en fait ça va créer une courbure de la trajectoire des photons et ça fait cet effet de lentilles l'image de la galaxie derrière est complètement déformée donc en fait si vous voulez d'une certaine façon on voit directement la courbure de l'espace temps à l'oeil nu dans cette image et il ya autre chose qui déjà commence à être contradictoire par rapport à la description de la gravité newtonienne c'est qu'ici ce sont c'est la lumière qui qui suit la gravité qui qui ressent la gravité or dans la loi universelle la gravitation de newton c'est essentiel proportionnel aux masses et là la lumière qui est composée de photons n'a pas de masse donc déjà on voit que la lumière est sensible à la gravité c'est déjà pas compatible avec newton et ensuite comme je vous disais une ligne droite dans un espace courbe ça fait une courbe mais des fois l'espace est tellement courbe que ces lignes droites deviennent des boucles et ça encore une fois on peut expliquer le mouvement de l'orbite justement simplement avec la courbure de l'espace temps et donc on arrive à reproduire en fait les résultats de la mécanique newtonienne avec un paradigme complètement différent qui est celui de la courbure de l'espace temps imaginez donc pas une force qui s'exerce entre les objets mais plutôt des objets qui se déplacent dans un espace courbé et encore une fois donc le système solaire pourquoi les planètes tournent autour du soleil en termes de relativité générale c'est plutôt parce que le soleil courbe l'espace temps dans son voisinage et les planètes autour vont suivre des trajectoires courbes dans cet espace courbé donc cette vision des choses en fait elle a eu plusieurs su plusieurs succès dans l'histoire notamment pour la la trajectoire de l'orbite de mercure en fait il y avait une petite déviation disons de l'avance à chaque fois que mercure faisait un tour complet il y avait une petite déviation de sa position par rapport au tour d'avant et cette avance là ne pouvait pas être expliqué par la mécanique newtonienne mais si on considère que les trajectoires sont dans un espace courbe sont en fait des des trajectoires courbes de la relativité générale alors on corrige cet effet et la relativité fait un excellent une excellente prédiction en fait de cette petite avance de l'orbite de mercure donc première vérification il ya aussi la vérification du lentille âge gravitationnel elle a été gérée elle a déjà été vue en 1919 où ils ont juste observé la position des étoiles autour du soleil pendant une éclipse parce que pendant une éclipse il fait nuit en plein jour donc on peut voir la position des étoiles et comparer la position des étoiles qu'on voit là quand il n'y a pas de soleil qui est à côté et en fait on peut voir ces faits de lentillage gravitationnel parce que l'image des étoiles a été déplacée par la courbure produite par le soleil et ensuite bon décalage vers le rouge ça notamment c'est vu que la gravité courbe l'espace temps en fait tous les signaux lumineux ils vont émettre à des fréquences différentes en fonction du champ gravitationnel dans lequel ils sont et c'est le cas notamment des satellites qui vont nous permettre d'avoir du gps s'ils sont en orbite beaucoup plus loin en hauteur par rapport à la surface de la terre en fait la fréquence du signal qui vont émettre elle va être plus haute que la fréquence qu'on va recevoir sur terre parce que le temps est ralenti par la gravité de la terre comme je vous disais l'espace temps est courbé donc une seconde ne vaut pas une seconde partout de la même façon et un mètre ne vaut pas un mètre partout dans l'hiver et cet effet là en fait si on ne prend pas en compte on a des erreurs de l'estimation du gps qui sont qui commencent à être grosses non on est obligé de prendre en compte des corrections relativistes rien que pour avoir une position gps sur terre donc c'est pas juste disons des folies théoriques on sait quelque chose vraiment qu'on vérifie au quotidien donc maintenant donc on va rentrer disons un peu plus dans le vif du sujet c'est les ondes gravitationnelles et comment on peut générer une onde gravitationnelle alors là bon je vous remets ce tissu d'espace temps qui est plat il n'y a pas de matière donc il est plat il n'est pas courbé je mets une règle pour mesurer les distances pour garder une mesure de la distance est en fait jusqu'ici ce que je vous montrais c'était un soleil ou une étoile un astre qui courbe et l'espace et cet astre là au milieu il était statique donc il bougeait pas dans le temps donc ça veut dire que la courbure qu'il produisait elle non plus ne bouge pas dans le temps mais si disons au milieu là je mets un système binaire c'est à dire deux trous noirs ou n'importe quoi en orbite l'un autour de l'autre qu'est ce qui va se passer en fait du fait de la propagation du fait de l'impossibilité de la gravité pour la gravité de se propager à une vitesse plus vite de là que la lumière ce qui va se passer c'est que les perturbations les déformations de l'espace temps qui sont dynamiques au niveau du système binaire elles vont pas se propager instantanément comme il est prévu dans la théorie de newton et donc elles vont plutôt se propager à la vitesse de la lumière et en fait cette différence de courbure qui va se propager dans tout l'univers elle va produire des dilatations de l'espace des mouvements de l'espace donc là comme on le voit typiquement c'est le genre de mouvements qu'on aura la règle qui est soumise à une ondes gravitationnelles et bien elle va subir une modification de la mesure des distances une déformation au passage de l'onde donc typiquement c'est ce genre de mouvements qu'on aura ce genre de de contraction et d'étirements c'est typiquement ce qu'une ondes gravitationnelles va faire donc quand une ondes gravitationnelles va passer perpendiculairement pardon va passer tout droit vers la règle ces étirements vont être sentis perpendiculairement au sens de sa propagation donc encore une fois je répète dans l'univers un mètre n'est pas forcément égal à un mètre partout une seconde n'est pas forcément égal à une seconde partout ça c'est l'apprentissage de base disons de la relativité générale c'est que l'espace temps n'est pas quelque chose de fixe on peut l'étirer et qu'est ce qui l'étire c'est la présence de matière et là en l'occurrence si en plus de ça la densité de matière et n'est pas symétrique et dépend du temps qu'on a des mouvements d'orbite typiquement eh bien on va propager des déformations de la courbure de l'espace temps qui voit directement proportionnel dans la fréquence va directement proportionnelle aussi à la période de rotation de mes deux astres de mon système binaire donc maintenant juste brièvement voir comment on produit des objets compacts qu'on appelle compact c'est à dire des objets les objets les plus dans ce qu'on peut trouver et alors pour ça il faut vite vite voir un petit peu donc les étoiles comment fonctionnent les étoiles donc les étoiles sont des boules de gaz très grossièrement sont des boules de gaz principalement de l'hydrogène et qui sont illuminés par des réactions nucléaires donc comment ça fonctionne ces grosses boules de gaz elle s'effondre sur elle même en fait sous la gravité et du fait que tout tombe vers le centre on va avoir au coeur une pression et une température qui va être telle que des réactions nucléaires vont commencer à avoir lieu et ces réactions nucléaires sont des réactions de fusion donc on va commencer à fusionner l'hydrogène ou l'hélium etc et en fait ces réactions nucléaires là elles vont produire un rayonnement vers l'extérieur qui va compenser cette contraction gravitationnelle et cet équilibre là il va être maintenu donc c'est un jeu entre les deux entre la gravité et le nucléaire qui va créer un équilibre hydrostatique en fait de ces équipes va maintenir cette étoile dans sa forme donc maintenant qu'est ce qui se passe donc vous voyez déjà le soleil ça fait partie ça c'est une c'est une représentation de la classification des étoiles on en a de plusieurs tailles à droite c'est les géants bleus à gauche c'est les naines rouges le soleil fait partie des plus petites étoiles du du des catégories des plus petites étoiles et en fait différents types d'étoiles vont finir leur vie différemment donc on aura pour les pour les étoiles les plus faibles en masse elles vont finir en nébuleuse planétaire et pour les les étoiles les plus massives allons finir en supernova donc supernova c'est des explosions d'étoiles vraiment très violente ou en fait il ya des réactions nucléaires très fortes qui se propres qui ceux qui se produisent au centre quand l'étoile s'effondre sa gravité sous son coeur on va avoir des réactions nucléaires très puissante qui vont produire une explosion très lumineuse et il faut savoir que des étoiles qui finissent en supernova de toutes les étoiles du ciel que vous voyez les qui vont finir en supernova c'est de l'ordre de 1% à peu près donc on est c'est vraiment très peu d'étoiles qui qui explose qui finissent leur vie comme ça donc voilà à gauche vous avez un exemple typique c'est une image d'une nébuleuse planétaire et à droite vous avez une supernova donc la nébuleuse planétaire c'est vraiment une sorte de supernova light disons c'est il ya quand même ce mouvement de gravité qui va venir s'effondrer mais les forces nucléaires vont 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 combattre la gravité les couches vont être repoussées vers l'extérieur mais sans faire une explosion violente donc maintenant brièvement les naines blanches c'est en fait c'est les résidus et les petites étoiles qui vont rester au centre des nébuleuses planétaires donc qui vont être composés principalement de carbone ou d'oxygène et ça fait des petites étoiles à peu près de la taille de la terre et environ d'une masse solaire donc c'est des objets assez dense et en fait donc ces objets là je vais vous montrer on peut les on pourra les détecter plus tard avec un détecteur et ensuite les pulsars donc cela c'est ce dont ce qu'on va utiliser pour faire la détection des ondes gravitationnelles je vais vous expliquer comment donc ce sont des étoiles fait de neutrons qui sont extrêmement denses c'est le résidu d'une supernova donc il ya eu ces réactions nucléaires fortes et qui ont laissé une étoile principalement composé de neutrons qui est extrêmement dense l'ordre de grandeur c'est à peu près une petite cuillère de pulsars ça pèse un milliard de tonnes très très dense et c'est des objets aussi très petits compte tenu de leurs compagnons astrophysiques disons qui vont être de l'ordre d'une dizaine de kilomètres de diamètre donc c'est à peu près la taille d'une ville et ces objets là ils tournent sur eux mêmes à des vitesses très 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 élevées notamment nous on travaille des pulsars millisecondes donc c'est à dire que ils font mille tours sur eux mêmes en une seconde c'est très rapide imaginez dijon qui tourne sur elle même mille fois par seconde c'est assez rapide et du coup ces étoiles là ben là on peut les voir directement enfin implicitement parce qu'elles sont trop petites pour les résoudre avec un télescope mais en gros vous aurez donc ça c'est l'image que je vous montrais tout à l'heure d'une supernova et cette image là cette même image si on la regarde en rayon x on voit ça au milieu et ça en fait c'est les vents les vents qui ont été produits par la rotation et le champ magnétique extrêmement fort de ces étoiles qui emportent toute la matière chargée autour de lui et en fait le mouvement de cette matière chargée il va produire des rayonnements très puissants et notamment qui sont visibles dans les rayons x donc en fait vous voyez on a on peut voir à différentes longueurs d'onde on voit soit une explosion forte si on regarde en rayon x on voit au centre en fait le résultat de cette étoile très forte en manier très très magnétiser qui tombe très vite sur elle même et enfin les trous noirs donc les trous noirs ils peuvent être produits par l'effondrement aussi gravitationnel d'une étoile sur elle sur elle même et donc ils sont prédits par la théorie de la relativité générale et leur taille en fait elle va dépendre directement de leur masse et c'est cette leur taille en fait elle va définir la limite entre ce qu'on a dans cette limite elle va être on l'appelle l'horizon des événements elle va définir la différence entre l'intérieur et l'extérieur d'un trou noir et en fait cette limite là c'est la limite à partir de laquelle ni lumière ni matière ne peut s'en échapper c'est pour ça qu'ils apparaissent noir on ne peut pas avoir on ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir une fois qu'on est rentré dedans on peut plus en ressortir et typiquement c'est la formule qui permet de connaître pour un trou noir statique qui ne tourne pas sur lui-même on voit le rayon de ce trou noir il va être directement proportionnel à sa masse et de la force de l'intensité de la gravité et de la vitesse de la lumière et juste pour vous donner un ordre de grandeur pour pouvoir produire un trou noir avec la terre entière pour vous donner un ordre de grandeur des densités aussi il faudrait avoir il faudrait compresser la terre dans une petite bille de deux centimètres de diamètre non dans ça quoi il faudrait compenser faudrait compresser toute la terre dans ça et à ce moment là la terre deviendrait un trou noir donc ça aussi ce sont des objets extrêmement denses qui sont produits lorsque toute une fois une étoile s'effondre sur elle même et donc c'est des étoiles qui sont encore plus massives que les pulsars qui que celles qui produisent des pulsars pour pouvoir avoir un effondrement tel que on aurait un trou noir à la fin et les trous noirs super massifs ça c'est ce qu'on va viser en fait avec les réseaux de pulsars chronométrés et ces trous noirs plus super massifs c'est ce qu'on trouve au centre des galaxies et alors là on parle plus de trous noirs là les trous noirs dont je vous parlais juste avant issus de l'explosion des étoiles on va avoir des trous noirs de l'ordre de quelques masses solaires plusieurs masses solaires et on appelle ça les trous noirs stellaires d'ailleurs là les trous noirs super massifs c'est des trous noirs qui ont des masses qui excèdent un million de fois la masse du soleil donc c'est vraiment des choses énormes c'est des trous noirs énormes et on les trouve au centre des galaxies donc ici à droite vous avez une représentation de notre voie lactée comme on imagine qu'elle serait et au centre de la voie lactée en fait vous avez ce trou noir là donc ici ça c'est une vraie image qui a été produite par la collaboration event horizon télescope qui en fait a permis d'avoir une image même si flou c'est de très haute résolution et on a pu voir cet horizon des événements donc cette limite entre l'intérieur et l'extérieur du trou noir au delà de quoi rien ne peut nous accéder et donc ces trous noirs super massifs on sait pas très bien comment ils se forment parce qu'ils sont déjà présents dans l'univers assez jeune donc assez jeune c'est un milliard d'années après le big bang à peu près et il n'y a aucun mécanisme très très clair c'est pas très bien compris comment on peut former des trous noirs si gros en si peu de temps et une des théories disons majoritaire c'est qu'ils vont être formés par fusion de trous noirs déjà assez gros de trous noirs massifs et en fait par fusion de galaxies elle même et on n'a jamais observé ça directement et la question c'est est ce qu'on peut détecter les ondes gravitationnelles qui vont être produites par des systèmes binaires de trous noirs supermassifs en train de fusionner donc maintenant je vais vous parler plutôt des je vais commencer à vous parler des détecteurs et des méthodes qu'on a pour détecter ces ondes gravitationnelles à différentes bandes de fréquences donc les ondes gravitationnelles elles vont être émises comme je vous disais à différentes fréquences et la fréquence à laquelle elles sont émises va directement dépendre de la nature du système qui les émet donc pour les détecteurs autour de 100 hertz on a l'aïgo virgo il y en a aussi mais je me concentrer sur l'aïgo virgo qui en fait donc s'il ya un détecteur aux usa un détecteur en italie deux détecteurs aux usa pardon et en fait ça c'est c'est les détecteurs qui vont nous permettre de voir la fusion des trous noirs stellaires ou des pulsars donc les produits de supernova on peut voir les ondes gravitationnelles émises par ces pulsars là avec un dispositif par ces pulsars aux trous noirs là avec un dispositif très particulier que je vous présenterai après et là on est dans la bande de fréquence de 10 hertz 100 hertz pour les ondes gravitationnelles dans cette bande de fréquence pour les objets du millihertz là on devrait pouvoir voir les fusions des trous noirs supermassive donc ces trous noirs gigantesque ils peuvent fusionner si ils fusionnent on pourrait observer directement les ondes gravitationnelles de ces trous noirs là dans la bande du millihertz et notamment dans cette bande là on pourrait voir aussi des systèmes binaires de naines blanches notamment donc des binaires galactiques comme on les appelle qui émettraient à des fréquences constantes donc gravitationnelles et cette bande de fréquence là on espère la mesurer avec lisa qui va être un détecteur spatial c'est un projet qui est prévu 2034 je mettrai deux mots dessus juste après mais ce qui n'est pas encore en opération et ensuite finalement pta donc ça va être comme je vous disais ce sur quoi je travaille et ce que je vais vous présenter un peu plus en détail tout à l'heure et là on va voir aussi des trous noirs supermassive des systèmes binaires mais là on voit les systèmes binaires quand ils sont encore loin de la fusion ils sont encore dans leur état où ils spirale l'un autour de l'autre donc on appelle ça la phase spirale lente et il peut y avoir aussi dans cette bande de fréquence là donc du nano hertz donc fréquence nano hertz ça veut dire une période pour une oscillation qui est de l'ordre de plusieurs années c'est très très lent c'est des ondes gravitationnelles vraiment très basse fréquence et donc c'est là toute la difficulté en fait de les détecter mais on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire avec des pulsars donc il peut y avoir des ondes gravitationnelles dans cette bande de fréquence sont un peu plus exotiques avec des objets comme les cordes cosmiques ou d'autres de des dû à l'inflation aussi de l'univers il y a plusieurs candidats donc gravitationnelles très plus exotiques dont je toucherai un petit mot un peu plus tard mais comme je vous disais il y a bien d'autres sources et bien de détecteurs ici c'était juste un résumé pour vous donner un ordre de grandeur une idée de qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait voir et à quelle fréquence donc les détecteurs terrestres l'aigo virgo comme je vous disais c'est cela donc c'est quoi ça en fait ce sont des 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 tunnels dans lesquels un laser passe donc on a deux tunnels ici et là la taille de ce tunnel c'est dans la longueur de ce tunnel est d'environ quatre kilomètres pour les détecteurs américains et de trois kilomètres à droite pour le détecteur italien donc virgo est ce qui se passe c'est qu'à l'intérieur donc on a un laser puissant qui qui va traverser ce tunnel qui est gardé sous vide pour limiter le nombre de bruits parasites et en fait comme je vous disais le passage d'une onde gravitationnelle vous vous souvenez de la règle qui se contracte le passage d'une onde gravitationnelle il va contracter ce détecteur là donc les bras laser si une onde gravitationnelle les traverse ils vont changer de taille et ces bras laser là en fait ce dispositif là ça s'appelle un interféromètre de michelson et qui en fait permet de faire interférer un laser avec lui même donc on divise le laser à ce niveau là en fait on émet un laser ici on le divise sur deux bras et on le recombine ici si les deux bras n'ont pas exactement la même longueur alors ici à la recombinaison on devrait observer un signal résiduel normalement l'interféromètre c'est censé complètement annuler les le laser quand on le recombine il est en opposition de phase on détruit le signal mais si les bras ne sont pas exactement de la même longueur alors on devrait avoir un signal résiduel et il se trouve que les ondes gravitationnelles courbe l'espace temps et donc si une gravitationnelle traverse ce dispositif on va avoir une variation de la longueur de la taille de la longueur de ses bras et directement en conséquence de ça on devrait avoir une figure d'interférence qu'on va observer à la sortie du télescope à la sortie du de l'interféromètre et donc cette interférence l'amplitude de cette interférence va être directement proportionnelle à l'amplitude de l'onde gravitationnelle qui va le traverser et donc comme je vous disais ici on essaye de mesurer les ondes gravitationnelles qui sont émises par un système par un système de trous noirs de pulsars stellaires qui vont fusionner donc il y avait une courbe ici on la voit pas très bien à cause des couleurs je m'excuse donc la fusion va se faire en trois étapes comme je vous disais il y a la phase spiralante d'abord quand les objets sont loin l'un de l'autre donc là on est encore dans la phase spiralante et ensuite plus il se rapproche on va rentrer dans la phase de fusion et ensuite il y a la phase de ring down la phase de ring down c'est juste l'objet qui a été créé par la fusion des deux autres il va vibrer un petit peu et se stabiliser avec le temps et donc ça c'est ce qu'on s'attendait de mesurer et en effet en 2015 la collaboration donc l'IGO Virgo a annoncé avoir détecté une onde gravitationnelle reproduit exactement le signal auquel le signal qu'on voulait voir et ça a été la première découverte d'une onde gravitationnelle première découverte directe par ce dispositif là d'interféromètre et donc c'est assez marrant de voir que ça arrive exactement 100 ans quasi exactement 100 ans après l'établissement de la théorie de la relativité générale donc les ondes gravitationnelles ça faisait 100 ans qu'elles étaient prédites et 100 ans après on les mesure donc un autre succès pour la théorie de la relativité générale maintenant le télescope lisa en fait c'est un projet comme je vous disais pour 2034 ce sera un type d'interféromètre aussi pour pouvoir mesurer la différence de taille entre des bras dû au passage d'une onde gravitationnelle et en fait cet interféromètre là là on parle d'un télescope qui va être envoyé à une orbite héliocentrique donc on n'envoie pas un télescope autour de la terre on va envoyer un télescope autour du soleil donc c'est une orbite qui est très très grande et les bras maintenant on est plus de l'ordre de 3 4 km on va avoir des bras plutôt de l'ordre de 2,5 millions de kilomètres donc c'est quelque chose qui est c'est le plus grand détecteur qui va être construit je pense par l'humanité parce que c'est vraiment quelque chose de de très grand et donc ça on va pouvoir comme je vous disais mesurer des ondes gravitationnelles dans le millihertz avec ce dispositif là je crois que l'an dernier vous avez déjà eu d'ailleurs une présentation sur ça par antoine petitot donc je passe rapidement dessus moi je vais arriver vraiment à ça dans la chronométrie des pulsars donc comment on peut utiliser les pulsars comme des détecteurs alors les collaborations pta donc pulsar timing array ou réseau de pulsars chronométrés en français elles ont pour objectif de mesurer les ondes gravitationnelles très basse fréquence et en particulier elle cible les ondes gravitationnelles qui seraient émises par des systèmes binaires de trous noirs super massifs donc là sur cette petite illustration comme vous voyez j'ai mis des petits binaires un peu partout là et ça crée des ondes gravitationnelles donc et là nous on est là ça c'est la terre et en fait chacun de ces petits binaires c'est des gros binaires c'est des trous noirs super massifs ils émettent des ondes gravitationnelles et en fait la somme de toutes ces ondes gravitationnelles elle va produire un bruit de fond une sorte de bruit de fond l'espace temps il va vibrer au rythme de toutes ces ondes gravitationnelles qui sont émises et donc ça ça devrait créer un bruit qu'on appelle le fond stochastique gravitationnel alors comme je vous disais il peut y avoir des sources un peu plus exotiques qui génèrent ces ondes là mais nous on se concentre sur les trous noirs super massifs donc maintenant je vais essayer de vous donner donc une compréhension de base de ce chronométrage des pulsars et comment on espère donc mesurer ou comment on mesure des ondes gravitationnelles avec cette méthode là donc d'abord les pulsars quelque chose que j'ai pas mentionné tout à l'heure donc les pulsars c'est donc des étoiles à neutrons très denses qui tournent sur elles mêmes très vite et qui émettent de la lumière sur des faisceaux donc qui mettent des faisceaux de lumière il se trouve qu'en fait en émettant des faisceaux de lumière et en tournant très vite il se peut qu'un des faisceaux de lumière nous balais comme ça balais la position de la terre et si ce faisceau de lumière balais la terre nous on va voir ça comme un flash donc un pulse c'est pour ça qu'on appelle ça pulsar d'ailleurs et donc en fait ce qui se passe c'est que la position de chacun de ces pulses si on regarde dans le temps en fait on observe ça pendant longtemps et on voit des pulses des pulses des pulses et si on estime la position l'intervalle entre chaque pulse ça va être quelque chose de très constant de très 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 stable et on peut en fait chronométrer ça avec une précision de l'ordre de la milliseconde ce qui est vraiment remarquable en astrophysique où en général on a des barres d'erreur assez grosses mais là pour la chronométrie des pulsars on arrive à être précis à la microseconde ce qui est vraiment beaucoup et donc ce truc là cette propriété là ça nous permet d'utiliser les pulsars comme des horloges cosmiques souvent c'est l'image qu'on utilise et en fait avec ces horloges cosmiques qu'est ce qu'on peut faire aussi et bien on peut mesurer les déformations de l'espace temps si on a une mesure très précise de l'espace temps quelque part dans notre galaxie alors on peut utiliser ça pour tester la relativité générale et c'est précisément l'idée derrière les réseaux de pulsars chronométrés donc comme je vous disais les pulsars millisecondes sont très stables donc là j'ai une petite illustration d'un système terre et pulsars donc mon pulsar émet des pulses à intervalles très réguliers et donc nous sur terre on va mesurer ces pulses à intervalles très réguliers qu'est ce qu'on peut faire avec ça donc on peut monter on peut produire un modèle de chronométrage comme on voit l'appeler et ce modèle de chronométrage il est capable de prédire très précisément les temps d'arrivée de ces pulses donc on mesure notre pulsar on voit nos temps d'arrivée et on a un modèle qui nous permet de prédire avec grande précision ces temps d'arrivée de pulse par contre si une ongue gravitationnelle est en train de traverser cet axe terre pulsar comme je vous disais l'espace temps va être perturbé aussi et à ce moment là ça veut dire que moi les temps d'arrivée de pulse auxquels je m'attends ce que je pense que je vais voir sur terre et bien ça va être perturbé et donc dans mon modèle de chronométrage ce je m'attendais à voir quelque chose mais en fait ce quelque chose que je m'attendais à voir mais il y aurait une déviation et cette déviation là elle est imputable directement au signal gravitationnel qui traverse mon axe terre pulsar et donc l'information sur le signal gravitationnel en fait elle va se trouver directement dans la différence du temps qu'on observe réellement et du temps auquel on s'attendait si mon pulsar était vraiment constant comme il devait l'être si c'était vraiment mon horloge parfaite s'il ya une ongue gravitationnelle qui passe l'horloge va être perturbée et donc en fait dans cette différence de ce que j'observe et ce à quoi je m'attends j'aurai j'appelle ça mes résidus de chronométrage et j'aurai directement mon information sur l'onde gravitationnelle c'est là qu'elle se trouve donc réseau de pulsar chronométré parce qu'en fait on n'en regarde pas un seul on en regarde plusieurs et donc ce qu'on peut faire en fait c'est que chacun de ces résidus de chronométrage de ce qu'on chronomètre plusieurs pulsars en même temps et tous ces pulsars chronométrés en fait on va pouvoir en prendre l'union on prend l'union on fait des sets de données avec différents pulsars et on pourra en fait non juste une parenthèse pour vous donner un ordre de grandeur en fait les pulsars ils sont à peu près à 1000 années-lumière de la terre en général c'est l'ordre de grandeur de la distance terre pulsar donc là aussi pour reprendre l'analogie de la taille des bras maintenant on a des bras de détecteurs qui font 1000 années-lumière donc c'est encore plus grand c'est pour ça qu'on peut voir des fréquences encore plus basses et en fait pourquoi on regarde plusieurs pulsars en même temps et bien c'est précisément pour pouvoir voir les ondes gravitationnelles donc comment je m'explique en fait ici bon cette formule elle est pas très méchante en vrai ce qu'elle veut dire c'est que ici j'ai les résidus de chronométrage de chronométrage de mon pulsar a ici j'ai les résidus de chronométrage de mon pulsar b et en fait cette fonction là c'est une fonction corrélation moi je veux calculer la similarité entre les le chronométrage les perturbations du chronométrage dans un pulsar a et je veux calculer la similarité de ces perturbations avec un pulsar b et en fait donc pour donner une analogie tout simplement vous voyez si imaginez ça c'est on est on est dans l'océan chaque pulsar c'est un flotteur qui permet de mesurer le niveau de la mer donc mes flotteurs déjà vont être subis à un petit bruit la mer n'est pas calme vont toujours bouger un petit peu chacun d'un niveau mais si une grosse vague traverse tous les flotteurs en même temps et bien en fait ils vont subir une variation du niveau de l'eau qui va être en fait synchronisé entre eux et du coup c'est pour ça nous comment on veut assurer que c'est bien la même onde gravitationnelle qui est en train de traverser mes pulsars en fait en mesurant la similarité de la perturbation de mes temps d'arrivée de pulse et c'est là c'est là que j'aurai cette information là cette cette information là ça s'appelle en fait la courbe de corrélation de helings downs et c'est la courbe qui me permet de mesurer la similarité des perturbations que je vois si c'est un signal gravitationnel donc nous en fait ce qu'on veut c'est on observe des pulsars indépendamment et ensuite on essaye d'estimer la similarité du signal qui est observé entre chaque pulsar et en fonction de la position où il se trouve si c'est une onde gravitationnelle on devrait reproduire exactement cette courbe on devrait avoir cette courbe là qui s'appelle la courbe de helings down et ça ce sera notre cible en fait ça notre cible avec les réseaux de pulsars chronométrés c'est qu'on veut retrouver les corrélations dues à une onde gravitationnelle donc ça je peux vous parler de ça brièvement donc on a plusieurs bruits qui viennent parasiter notre mesure dans les réseaux de pulsars chronométrés donc on a des bruits blancs tout simplement les bruits parasites dans les télescopes qui peuvent perturber notre mesure ensuite on a des bruits qu'on appelle rouge qui sont des bruits en basse fréquence c'est parce que le pulsar il tourne pas forcément avec une vitesse extrêmement constante donc on peut avoir des variations qui sont assez lentes de l'ordre de l'année et on peut modéliser ça aussi on a aussi des bruits qu'on appelle de dispersion parce qu'en fait vu que les pulses se propagent dans le milieu interstellaire comme je disais il ya mille années lumière à peu près entre la terre et le pulsar donc le plus il travaille il interagit avec de la matière dans son chemin donc ça peut aussi créer des retards dans les temps d'arrivée des pulses donc ça fait tout plein de parasites qu'il faut qu'on modélise et qu'il faut qu'on caractérise bien pour pouvoir mesurer les ondes gravitationnelles mais la grande différence c'est que si le bruit qui est produit par les ondes gravitationnelles est mesuré en effet dans un réseau de pulsars chronométrés en fait ce bruit là il va avoir les corrélations auxquelles on s'attend les autres bruits c'est des bruits individuels pour reprendre l'analogie des flotteurs dans la mer la mer n'est pas parfaitement calme les flotteurs vont toujours bouger un petit peu mais par contre la façon dont ils bougent est complètement indépendante de des flotteurs de là où ils se trouvent alors que si une grosse vague la même grosse vague les traverse là ils vont bouger tous de façon synchronisée et c'est ça que je veux voir c'est ça que je veux voir avec mes pulsars et c'est comme ça que je vais pouvoir caractériser le passage du nombre gravitationnel donc je pense que je peux arriver vers les résultats maintenant une brève une brève présentation de la collaboration EPTA donc il ya plusieurs pays donc EPTA pour European PTA donc la collaboration européenne des réseaux de pulsars chronométrés donc on a plusieurs pays partenaires donc le Royaume-Uni la France en France le télescope c'est celui-ci c'est le télescope de Nancy c'est un très 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 grand télescope donc c'est pas loin de Orléans en fait ce sont des radiotélescopes je crois que j'ai oublié de mentionner que tout ça toutes ces observations de chronométrie de pulsars se font dans le domaine radio on regarde les pulsars avec des ondes radio donc pour ça il faut des télescopes souvent assez conséquent et donc celui de France c'est il est vraiment très très grand c'est de la centaine de mètres on a quelque chose c'est tout un chantier qui est pris par le télescope et donc c'est à côté d'Orléans à Nancy ah j'ai oublié de mentionner pardon il y a l'Inde aussi qui nous a rejoint il y a pas longtemps ils ont un nouveau télescope dont le GMRT et l'Inde a rejoint à la collaboration et donc les derniers papiers qu'on a publié en fait maintenant la collaboration s'appelle EPTA plus INPTA donc IndianPTA et donc avec ces données de la collaboration européenne et indienne on a pu mesurer un signal dont les corrélations sont similaires aux corrélations Hellings Downs donc c'est les corrélations que je vous présentais avant qui sont les corrélations signatures des ondes gravitationnelles donc on mesure on essaye d'estimer la similarité du signal qu'on voit dans chacun des pulsars et en fait en fonction de la position où il se trouve donc si tu voulais c'est une fonction de la séparation angulaire entre les pulsars en fonction de cette séparation angulaire on devrait avoir cette courbe verte on devrait reproduire cette courbe verte et nous ce qu'on reproduit en fait c'est on a des points alors regardez entre les barres si vous voulez c'est les barres d'erreur de l'estimation de la corrélation entre paires de pulsars et nous ce qu'on a ce qu'on retrouve c'est que ici la courbe verte à laquelle on s'attend passe à peu près entre les deux barres d'erreur et en fait le fait que c'est je vous montrerai ensuite la confiance qu'on a sur ce résultat la confiance qu'on a sur le fait qu'on retrouve bien ces corrélations et links down et donc ça en fait c'est un résultat qui est partagé par d'autres collaborations je vous montrerai ça à la fin et donc on arrive à reproduire ces corrélations typiques du signal gravitationnel par contre il ya un autre petit problème c'est que ce graphique à droite c'est si vous voulez c'est les paramètres qui estime qui définissent la puissance qui est émise par mon spectre d'onde gravitationnelle la puissance de mon fond diffus de mon fond stochastique gravitationnel et en fait nous on s'attendait à voir on a mesuré donc gamma c'est un paramètre qui permet de caractériser le contenu en fréquence de mon de mon signal donc plus le gamma est grand plus mon signal sera très basse fréquence plus mon gamma est petit plus il y aura des composantes à haute fréquence et là en l'occurrence nous on s'attendait si c'était on voit pas le trait mais il est là si c'était un fond produit par des trous noirs super massifs on aurait dû avoir ici un gamma autour de 4 33 mais ce qu'on a ce qu'on retrouve c'est un gamma autour de 2,7 donc là déjà il ya un petit problème et ce problème là en fait c'est que on ne sait pas encore ce qu'on voit on a encore beaucoup de travail d' interprétation à faire dans la collaboration on sait qu'on voit un signal gravitationnel à travers les corrélations dont je vous parlais mais on n'est pas sûr de ce qu'on voit et en fait maintenant il ya beaucoup de papiers qui sortent justement pour essayer d'interpréter ce signal là qu'on voit et donc juste un dernier mot rapide ces gadgets c'est vraiment juste pour vous donner une idée de l'intervalle de confiance qu'on a de la confiance qu'on a sur notre résultat donc en science on a une échelle qui s'appelle l'échelle des sigma qui permet en fait de déterminer l'intervalle de confiance sur un résultat et cette échelle là en fait elle détermine comment dire la probabilité qu'il y a d'observer dans notre cas un signal gravitationnel alors qu'il n'y a rien ce que ce serait juste une fluctuation juste du bruit juste quelque chose complètement aléatoire et donc la probabilité que ça arrive c'est elle n'est pas nulle donc en fait on veut estime et on peut l'estimer ça statistiquement quelle est la probabilité que ce que j'observe soit produit par quelque chose qui ne soit pas une onde gravitationnelle et donc quand on estime cette probabilité là nous dans notre cas on trouve sur l'échelle des sigma on trouve qu'on est à 3,5 et 3,5 sigma ça veut dire que pour le moment nous on estime qu'il y aurait que une chance sur dix mille que ce qu'on voit ne soit pas dû à une onde gravitationnelle la limite pour en science dire officiellement nous avons détecté un signal c'est de cinq sigma et là on est plutôt de l'ordre d'une chance sur un million il faut montrer qu'en fait ce qu'on voit c'est vraiment pas c'est très très peu probablement dû au hasard et nous pour le moment on est qu'à une chance sur dix mille et il faut qu'on arrive à une chance sur un million donc là normalement on devrait peut-être y aller y arriver parce que il ya les projets notamment internationaux de pta maintenant on va mettre toutes les données de tous les pulsars qu'on a de tout le monde entier de tous les radiotélescopes et avec ça on va faire cette mise en commun on aura un dataset énorme et on va refaire les analyses et avec un peu de chance mais on aura enfin les cinq sigma il y aura une détection officielle une annonce officielle disons enfin brièvement donc je vais pas perdre trop de temps dessus mais donc l'origine du signal comme je vous disais on sait pas trop ce que c'est et il ya plein de candidats possibles dont parmi les candidats comment dire majoritaire donc on a ou plutôt qu'un fonds stochastique de tous les binaires de trous noirs supermassifs dans l'univers peut-être qu'il y en a jusqu'à il y en a un seul qui est très proche de nous et qui émet très très fort et juste un seul qui émet très très fort ça pourrait reproduire les corrélations comme ça et ça pourrait reproduire un spectre ça ça pourrait expliquer pourquoi par exemple on récupère pas exactement le spectre auquel on s'attendait de la même façon qui peut produire des spectres similaires on a les cordes cosmiques qui sont en fait des objets très très exotiques qui viennent en fait des transitions de phase de l'univers l'univers était dans une phase et il passe dans une autre et ça fait des cassures ça crée des sortes de cassures de l'univers qui sont en fait des défauts topologiques qui vont générer aussi des ondes gravitationnelles s'ils existent il y a aussi donc comme je vous disais des fonds stochastiques gravitationnels dû à l'inflation de l'univers il pourrait y avoir des ondes gravitationnelles dû à l'inflation de l'univers donc tout ça je vous dis juste pour que vous ayez une idée de quoi on parle mais c'est pas vraiment ma spécialité donc je veux pas je veux pas m'attarder trop dessus et donc enfin en conclusion donc ce que je vous disais c'est qu'il y a une preuve solide de la présence d'un signal gravitationnel aux très basses fréquences donc aux fréquences nanohertz dans la donnée de la collaboration européenne de pulsar timing array on a une confiance sur ce résultat une significativité statistique qui est évaluée à 3,5 sigma sachant que pour avoir officiellement une détection il faut avoir 5 sigma donc on se rapproche le candidat principal donc ce sont les trous noirs supermassifs à la base c'était un fonds stochastique de trous noirs supermassifs mais pour le moment le résultat obtenu il devient un petit peu plus ça devient un petit peu plus compliqué on sait pas exactement ce qu'on voit et comme je vous disais encore une fois donc la combinaison de données des données internationales des pta internationaux elle va pouvoir peut-être nous permettre d'éclaircir les origines de ce signal là qu'on voit parce qu'on est quand même assez confiant du fait qu'on voit maintenant une onde gravitationnelle en très basse fréquence c'est la première fois qu'on voit ce type d'onde gravitationnelle la première fois qu'on verrait donc des trous noirs supermassifs en pleine fusion et donc ce serait une découverte majeure pour l'astrophysique et donc merci de votre attention et juste en dernière image je voudrais juste vous montrer ça ce sont les résultats obtenus par Nanograve donc c'est la collaboration nord-américaine encore une fois vous voyez on essaye de reproduire cette courbe là il faut que la courbe noire passe par ces petits blobs et donc la collaboration américaine nous la collaboration européenne et la collaboration australienne observe plus ou moins la même chose avec des télescopes complètement indépendants certains pulsars aussi qui sont complètement indépendants qui sont complètement différents et donc c'est déjà encourageant de voir que les collaborations indépendamment observent la même chose donc merci de votre attention je vais m'arrêter là Merci à tout